Allez, aujourd'hui, j'ai le goût de vous parler de la concurrence. Parce que la concurrence, est-ce qu'on doit la copier ou s'en inspirer? La concurrence, est-ce qu'on doit se courir après, passer de la batte? Est-ce qu'on doit s'unir ensemble? Est-ce qu'on doit travailler ensemble, la concurrence? Bon, vous le savez, maintenant, je suis dans le monde des chandelles, en plus de l'érable, en plus des savons. Et dernièrement, j'ai eu plusieurs conversations avec des gens de chandelles, et c'est le fun de parler avec ces gens-là. Parce que, et je leur expliquais que pour travailler ensemble, il faut regarder le marché mondial. Parce que, ici au Québec, il y a des chandelles de partout, puis on en fait des très bonnes ici. J'en fais, il y a d'autres personnes qui en font, et qu'est-ce qu'on doit faire? Est-ce qu'on doit éduquer les gens sur le fait qu'on doit choisir québécois? Bien, c'est plus comme ça que je vois, moi, la concurrence. C'est qu'on travaille ensemble, parce que vivre dans un monde sans concurrence, ça ne se peut pas. C'est impossible, et c'est sain qu'il y en a. Et plus il y en a, mieux c'est pour votre marché. D'ailleurs, on reconnaît un monde en santé avec le nombre d'ouvertures qu'il y a dans un marché précis, versus le nombre de fermetures. Quand on était dans le centre d'appel, quand on a lancé dans le centre d'appel, bien, la concurrence, on l'a même hébergé. Il y a encore un centre d'appel, nous on a vendu en 2012, mais il y a encore un centre d'appel qu'on a aidé à démarrer, qui existe encore aujourd'hui. Pourquoi? Parce qu'on ne pouvait pas tout prendre, et tout se met à aider quelqu'un. Et c'est ma philosophie. Maintenant, la concurrence, ça ne veut pas dire qu'on doit leur laisser de la place. Moi, je ne veux pas laisser aucune part de marché à personne. Je veux prendre toutes les parts de marché qui sont disponibles, mais je sais que je ne peux pas toutes les gagner. Tant qu'elle n'a pas toutes les gagnées, aussi bien avoir… Là, je sais que vous allez me gosser parce qu'il y a des palettes en arrière, mais c'est ça. J'aime mieux que quelqu'un d'autre que je connais, qui est ici, au Québec, ou, si vous écoutez la vidéo en France, bien, qui est en France, qui est près de chez vous, qui va gagner la part de marché. Il y a des fois, il y a des gens qui me copient, mais directement. Ça, ça m'insulte. On peut s'inspirer de quelqu'un, on peut travailler avec quelqu'un, on peut lui donner des trucs, mais de se faire copier intégralement, ça, c'est insultant, parce que les gens n'ont pas d'imagination. Moi, il y a une compagnie qui m'inspire. Je vous l'ai dit, c'est The Honest Company de Jessica Alba. C'est ça que je me sers, moi, comme benchmark. C'est vers là que je veux aller avec nos produits qu'on fait sur la boutique. Et pour moi, ça, ça me drive. Lorsqu'on a lancé le centre d'appel, bien, on voulait avoir le plus gros centre d'appel au Canada. On a regardé, c'est à quoi les faiblesses de la concurrence, parce que ça sert à ça aussi. Il faut regarder qu'est-ce que la concurrence fait de bien ou de pas bien, et de s'en inspirer. Travaillez souvent avec la concurrence. Il ne faut pas avoir peur. Il ne faut pas avoir peur. Moi, ça ne m'inquiète pas du tout, du tout, la concurrence, parce que si un jour, je suis seul dans un marché, je sais très bien ce que cela veut dire. Ça veut dire que le marché ne durera pas longtemps. Ça veut dire que il ne durera pas longtemps, un peu, je cherche mes mots. Ça veut dire qu'il y a de la concurrence qui va se présenter. Donc, tout si bien, on dit souvent, diviser pour mieux régner, bien, ça fonctionne aussi. Ça fonctionne aussi. La concurrence, moi, elle me fait dépasser le matin. Je me lève le matin et je veux absolument que mes clients soient contents, que nos clients soient contents. Je veux absolument faire mieux que la concurrence, pour ne pas que les gens disent « oui, mais lui, c'est mieux ailleurs ». Une des choses, lorsqu'on compare, on peut comparer le prix, définitivement, qu'il faut être compétitif. Si le prix est plus cher, il faut l'expliquer pourquoi. Je donne un exemple encore. On parle souvent, bon, je suis dans les pop-corns, à l'érable, toutes sortes de choses. Et on me dit « oui, mais toi, tu es dans l'érable ». Je dis « non, non, moi, je veux aller à côté des chips. Lays, je veux vraiment être comparé avec les chips. Parce que, encore là, vous allez me dire, des fois, qu'il n'y a pas de concurrence dans votre marché. Bien, moi, la concurrence de pop-corn, ce n'est pas seulement un autre pop-corn. C'est qui la concurrence d'un humoriste? Un autre humoriste? Ou une sortie quelque part? C'est le budget loisir, bien entendu. Bien, c'est la même chose. Votre budget, friandise, je suis en concurrence contre ça, contre des chips, contre des chocolats. Et c'est ça qu'il faut regarder. La concurrence, elle est partout. Elle est dans le portefeuille des gens. Il faut le savoir. Moi, j'accepte de travailler avec la concurrence. J'adore ça même. Et c'est comme ça qu'on peut se rendre plus loin. Et je me dis, il y a une concurrence, on est dans un marché mondial. Et si ensemble, on peut favoriser l'achat local, créer de l'emploi localement, bien, c'est comme ça que je travaille. Et je pense que c'est comme ça qu'on devrait mieux travailler. Arrêter d'avoir peur de la concurrence, travailler avec, et surtout, ne pas lui laisser quand même des parts de marché. C'est fair game. Et même à Big Brother, quand j'étais là, même dans toutes mes compétitions, si je fais de la compétition de natation, bien, je veux gagner. Mais je veux m'amuser avec les autres aussi en même temps. Et c'est comme ça qu'est ma philosophie de vie. Ce que je fais dans le sport, je le fais en affaires, je le fais en amour et je le fais dans la vraie vie. Bonne journée à tous!